Bonjour tout le monde, j'ai déjà signalé que ma présentation sera sur les mathématiques financières, essentiellement sur l'application de contrôles stochastiques aux problèmes de gestion de portefeuille. Donc cet exposé entre dans le cadre des activités de recherche dans le groupe de travail graphique, c'est pour la gestion du risque en assurances et finances via le contrôle stochastique. Donc un premier objectif de l'exposé c'est de donner quelques problèmes de finances qui peuvent être résolus par les mathématiques financières, en particulier avec ce qu'on appelle les outils de contrôle stochastique. Donc dans cet exposé je veux commencer tout d'abord par donner ou bien initier le concept de la finance de marché, c'est quoi les marchés financiers, les différents types de marchés financiers, puis le lien entre marché financier et gestion de portefeuille. Et par la suite je passerai à quelques exemples de finances et le travail d'un exemple bien particulier avec les résultats trouvés. Donc la finance de marché c'est un secteur de finances qui traite le fonctionnement et les opérations sur les marchés financiers. C'est un domaine qui étudie les marchés financiers là où les acteurs qui sont principalement les traders ou bien les market makers s'intéressent spécialement à la valorisation des instruments ou des actifs financiers. Et c'est aussi un endroit où on étudie les risques qui sont liés à l'évolution globale du marché, les risques de crédit, de liquidité, etc. Donc c'est tout un domaine dans lequel on trouve plusieurs ici catégories, gestion de risque, gestion de portefeuille, évaluation de portefeuille, ainsi de suite. Les marchés financiers sont aussi les endroits où les vendeurs ou bien les acheteurs se rencontrent afin d'effectuer des échanges, afin d'effectuer des transactions sur du bien ou bien sur des services. Ce sont traditionnellement ou bien ils ont traditionnellement deux rôles. Un rôle de financement de l'économie, l'économie nationale ou bien internationale, et aussi un rôle d'échange, de change de services entre les différents marchés financiers. Il existe quatre types de marchés financiers qui se différencient selon la nature des produits échangés. Un premier type, c'est le marché des devises, c'est le Forex, c'est un marché très important où il y a pas mal d'applications sur ce marché-là. Le marché de taux d'intérêt aussi, qui peut affecter le marché de devises. S'il y a des taux d'intérêt élevés, bien sûr, le premier produit qui sera affecté, c'est les devises. Il y a le marché de matières premières, le pétrole, le gaz et le marché des actions aussi. Donc, en détail, le marché des devises, il est appelé aussi Forex, c'est pour dire foreign exchange. C'est un marché mondial qui attire toutes les sortes d'intervenants et on trouve principalement les États, les banques qui disposent ici d'importants moyens financés pour échanger ou bien acheter ou bien vendre des devises. C'est un marché qui est très liquide et les principales devises mondiales ici échangées sont les paires de devises. L'euro contre le dinar, l'euro contre le yen, l'euro contre le dinar tunésien, ainsi de suite. Le deuxième marché, c'est le marché de taux. Comme je l'ai déjà indiqué, c'est le marché du taux d'intérêt et ce marché-là a un effet sur le marché de devises. Pour cela, j'ai choisi même de le mettre en deuxième position. Il se décompose en deux marchés, c'est le marché monétaire. Il y a des dettes à court terme et les marchés obligataires dont les dettes sont originalement un moyen ou bien long terme. Si on dit une dette à court terme, c'est pour dire dans la durée ici, c'est inférieur à un an ou bien inférieur à deux ans. À long terme, c'est plus que trois ans. Donc ici, dans ce marché-là, il est possible pour un particulier d'investir aussi bien sur les taux d'intérêt que sur les dettes elles-mêmes. Donc, ce marché contient essentiellement les banques qui vont prendre des prêts entre eux ou bien prendre des prêts de la banque, de la banque nationale, ainsi de suite. D'accord ? De la banque centrale, par exemple, ainsi de suite. Donc, il est composé des acteurs qui peuvent négocier les taux d'intérêt. Un troisième type de marché, c'est le marché de matières premières. Donc, comme l'indique son nom, le produit ici, les produits échangés sont les matières premières comme le pétrole, le gaz, l'or, l'argent, le coton, le soja, le maïs, ainsi de suite. Et le quatrième marché, le marché des actions, ce qui est connu sous le nom marché boursier ou la bourse. Et il n'existe pas un seul marché des actions, vu qu'en général, chaque pays dispose de sa propre place boursière. D'accord ? Il y en a d'autres types de marchés que je n'ai pas cités ici. Ce sont des marchés très particuliers de certaines opérations financières. Maintenant, si on fait le lien entre les marchés financiers et la gestion du portefeuille, j'ai choisi de donner ou bien de mettre le graphique suivant, qui contient toute une sphère du monde réel de la finance. Dans cette sphère, il y a les marchés financiers qui contiennent trois éléments principaux qui sont les systèmes ou bien qui représentent le réseau. C'est le réseau national et international, les banques internationales, ainsi de suite. Les acteurs qui sont les régulateurs qui s'intéressent aux réglementations du monde financier et les investisseurs. Et il y a aussi ici les produits, les produits financiers. Et selon les produits financiers, on peut bien sûr connaître, on est en train de travailler sur quel marché financier. Si on travaille sur le marché de devises, le marché de taux, le marché de matières premières, ainsi de suite. Donc, entre ces différents acteurs, il y a ce qu'on appelle toute une partie de macroéconomie ou bien de modélisation macroéconomique qui garantit l'impact des marchés financiers sur le reste de l'économie ou bien inversement l'impact de l'économie réel sur les marchés financiers. Il y a tout un lien ici entre ou bien l'économie internationale et les marchés financiers. Donc, ce qui nous intéresse principalement et qui touche bien la partie mathématique financière, c'est la gestion du portefeuille. Si on dit gestion du portefeuille, c'est-à-dire comment on peut valoriser un portefeuille. Donc, comme vous le voyez ici, un portefeuille peut être décomposé en plusieurs types de produits, donc des obligations, des actions, des matières premières, etc. Donc, ces produits-là contiennent tout un portefeuille et l'objectif ici de quelqu'un qui fait la gestion du portefeuille, c'est de valoriser ce portefeuille-là, de choisir une telle stratégie pour un certain investisseur ou bien aussi de faire la gestion du risque. D'accord ? Et en fin de compte, c'est pour bien donner l'accès à un investisseur de bien mettre en place son portefeuille. Donc, généralement, ça s'appelle la gestion du portefeuille. D'accord ? Donc, comme c'est déjà indiqué, c'est la valorisation du portefeuille, donner une stratégie à un investisseur et aussi faire la gestion du risque. Donc, la gestion du portefeuille, donc, ou bien connue aussi sous le nom Asset Management, c'est aussi nommé gestion d'actifs. Donc, cette activité, elle permet de confier les capitaux financiers dans le respect des contrats et contractuels. Bien sûr, si on va faire de la gestion de notre portefeuille, on va suivre quelques réglementations et c'est ça pour les marchés bien structurés. Il y a tout un ensemble de réglementations à suivre ici lorsqu'on va faire de la gestion de portefeuille. Donc, un professionnel qui doit se charger de veiller aux investissements de son client, qui est l'investisseur, pour en tirer le meilleur rendement possible et en fonction du risque choisi. Donc, ici, quelqu'un qui fait de la gestion de portefeuille, ça sera un service donné pour un investisseur pour, dont l'objectif final, c'est de faire la gestion du risque, bien sûr, le risque de perdre ici, le risque de perte. D'accord ? Le problème de contrôle stochastique et le lien entre, avec la gestion de portefeuille. Donc, je vais tout d'abord donner c'est quoi la définition ou bien la formulation générale d'un problème de contrôle stochastique, puis avec des exemples arrière. Tout d'abord, pour la formulation, pourquoi j'ai revenu au marché, excusez-moi. Tout d'abord, pour la formulation d'un problème de contrôle stochastique, on appelle le problème de contrôle stochastique tout problème qui contient les trois éléments suivants. L'état du système, on a un système dont on connaît son état, qui sera noté par Xt, et si l'indice T, c'est le temps, donc Xt, c'est un processus stochastique, plus simplement, c'est une variable aléatoire indexée par le temps, car en général, on cherche à étudier un phénomène dans le temps, et c'est ça globalement dans le monde financier. On s'intéresse à étudier un prix, par exemple, au cours de temps, donc le Xt, c'est une variable aléatoire indexée par le temps. avec T, c'est un instant qui appartient à un ensemble ou bien fini, un intervalle zéro T, par exemple, ou bien un ensemble infini, c'est dans zéro plus infini. Si on est dans zéro T, on dit que nous travaillons dans un horizon fini, si ça sera zéro plus infini, on travaille dans un horizon infini. Donc ça, c'est la première composante d'un problème de contrôle stochastique. La deuxième composante, c'est le contrôle lui-même. On le note souvent par une variable qui est indistée. Donc c'est la variable de contrôle. Et on va voir par la suite les exemples de ces variables de contrôle. Et la troisième partie qui est intéressante, c'est le critère de performance. Le critère de performance, on s'intéresse, par exemple, à déterminer ou bien à maximiser une fonction. D'accord ? Ici, si j'écris V, mon critère de performance, V égale à le sub de fonction J. J qui dépend de l'état de système et qui dépend aussi de contrôle. Donc, qui peut être ma fonction J ? C'est le bénéfice, par exemple. Donc, je m'intéresse à maximiser la fonction de gain. Elle sera le minimum lorsque je m'intéresse à minimiser une fonction de coût. D'accord ? Et donc, ça, c'est la formulation d'un problème de contrôle stochastique qui contient donc ces trois éléments nécessaires. L'état du système, la variable de contrôle et sous quels critères ici je vais travailler. Est-ce que ça sera un problème d'optimisation ? Est-ce que ça sera un sub, une maximisation comme je l'ai noté aussi ? Ou bien une minimisation ? D'accord ? Maintenant, donc, le problème de contrôle stochastique ici, lorsqu'on a introduit la variable, notre variable qui représente l'état du système, en général, si on travaille dans le monde réel de la finance, cet état du système, il est modélisé par une équation différentielle stochastique, donc qui contient ici un terme déterministe et un terme aléatoire par ici. Donc, si je suppose que cette fonction sigma, elle est égale à zéro, tant que je suis dans le cas déterministe, je n'ai rien à faire, donc je peux dans certains cas sous des contraintes trouver une solution bien particulière pour mon système. Donc, en finance, il y a toujours l'aléatoire, d'accord ? On veut faire des prédictions. L'aléatoire, surtout, où est-ce qu'il apparaît ? Il apparaît dans l'information disponible. Est-ce qu'on a toute l'information sur notre système ou non ? Donc, cette partie aléatoire, elle est modélisée par un mouvement brownien, d'accord ? Et je peux dans d'autres exposés, expliquer en détail ces outils mathématiques. Un mouvement brownien, tout simplement, c'est un processus stochastique, dans ce cas, qui a certaines caractéristiques, comme par exemple, il est issue de zéro, il n'est pas régulier, mais il vérifie, il n'est pas régulier en temps, mais il vérifie certaines propriétés, comme par exemple, il est à accroissement stationnaire, il suit, donc l'accroissement stationnaire suit une loi normale centrée réduite, ainsi de suite, d'accord ? Je peux revenir dans d'autres exposés à donner ces outils mathématiques. Mais dans notre cas ici, ce mouvement brownien, il représente la partie aléatoire, d'accord ? Et la première partie, c'est la partie déterministe. La stratégie pi, dans ce cas, est à valeur dans A, la stratégie pi qu'on a donnée, c'est à valeur dans un ensemble A, on peut le nommer parfois, c'est l'ensemble des stratégies admissibles. Bien sûr, si je vais chercher, par exemple, si je vais maximiser sous pi, donc il faut savoir pi appartient à quel domaine. On va aussi voir l'exemple par la suite. Les fonctions B et sigma, ils vérifient certaines conditions, la continuité, ils sont à accroissance linéaire, les chiffres siennes en X et uniformement en A. Pourquoi ces hypothèses-là ? Pour dire, pour vérifier, bien sûr, que cette équation différencière stochastique admet une unique solution donnée par X, d'accord ? C'est pour garantir l'existence et l'unicité de notre, de la solution de notre équation différentielle stochastique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle stochastique, d'accord ? Maintenant, quelques exemples qui nous intéressent en finance, d'application de problèmes de contrôle stochastique. Un premier exemple, c'est quand est-ce qu'on peut vendre un actif ? Donc si, par exemple, on a une personne qui possède un actif ou une ressource, un actif peut-être une action, une maison, une voiture. Le prix de cet actif, il évolue dans le temps selon cette équation différentielle stochastique. Les Xt, c'est Rxt dt plus sigma Xt dwt. Donc Xt, c'est le prix de l'actif. R, c'est le taux d'intérêt sur le marché, d'accord ? Sigma, c'est ce qu'on appelle la volatilité, d'accord ? C'est le taux de variation de dans le droit d'accord. Donc c'est aussi une, ça c'est une constante. Dans ce cas, je l'ai considéré que c'est une constante. Je peux revenir à cette remarque-là. Je considérais aussi que R est une constante, malgré qu'en application, il suppose que R et sigma, ce ne sont pas des constantes. Il y a des travaux avec des équations différentielles stochastiques à volatilité stochastique aussi, car on n'a pas aussi une valeur constante de cette volatilité. On peut revenir aussi à ces remarques-là dans les perspectives que je vais donner par la suite. Donc le prix ici de l'actif, il évolue selon cette équation différentielle stochastique. Et l'objectif ici, on suppose qu'à la vente de l'actif, il y a un coût fixe de transaction. Si je vais vendre mon actif, il y aura un coût fixe. Donc il y a un prix que je vais, par exemple, payer à l'État, ainsi de suite. Le bénéfice net de cette vente, il sera le Xt-A, puisque Xt, c'est le prix avec lequel je vais vendre, et A, c'est le coût que je vais payer. Donc c'est Xt-A. Par quoi j'ai multiplié ici ? J'ai multiplié par exponentielle moins Rho fois T, avec Rho. Dans ce cas, c'est le facteur d'inflation. C'est le facteur d'inflation des prix dans les marchés financiers. Donc exponentielle moins Rho fois T, c'est un terme d'actualisation. D'accord ? Et le problème pour un certain, pour cette personne qui veut vendre cette ressource-là, c'est de maximiser en moyenne son bénéfice. D'accord ? Il va maximiser en moyenne son bénéfice. Et l'objectif, c'est de déterminer à quel moment on veut vendre mon actif. Donc il va maximiser sur une variable taux. D'accord ? Donc je cherche ce qu'on appelle... C'est une variable aléatoire. Car je ne connais pas à l'avance quand est-ce que je vais vendre mon actif. Donc je cherche une variable aléatoire qui est le temps. Donc le temps, dans ce cas, c'est une variable aléatoire. Il est appelé un temps d'arrêt. Et la définition d'un temps d'arrêt, c'est que l'information T inférieure à un certain instant T, j'ai cette information-là. D'accord ? Donc ça, c'est aussi une deuxième notion de mathématiques financières. C'est la notion de temps d'arrêt. C'est la variable aléatoire temps qu'il faut qu'elle vérifie. Taux inférieur à T appartient à l'ensemble d'informations que j'ai jusqu'à cet instant T. Donc ça, c'est aussi un cas particulier. Vous voulez, on peut donner, on a dans un autre exposé, tous les détails de quelques formules mathématiques ou bien de quelques concepts mathématiques. Donc mon objectif ici, je reviens, c'est de déterminer à quel instant T, ma fonction ici de bénéfice sera maximale. D'accord ? Donc je cherche le SUP de la moyenne de x poncel moins rô fois T, de x taux moins A. Et de calculer, bien sûr, le profit espéré. Et bien sûr, si on arrive à déterminer cette variable-là qui vérifie le maximum de cette fonction, dans ce cas, j'ai l'idée, quand est-ce que je vais exercer, quand est-ce que je vais acheter dans cet exemple, quand est-ce que je vais vendre mon actif. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est quand investir dans un projet. Non, je ne vais pas vendre, mais je vais investir dans un projet. La même chose, si on a un agent qui souhaite investir dans un projet, par exemple dans une entreprise, à partir du moment où il investit, il recevra un flux de dividendes dont la valeur évolue selon cette équation. Donc une dividende, c'est qu'une partie de la richesse que sera divisée entre les certains investisseurs. Donc cette partie, cette dividende-là, elle est modélisée aussi par cette équation différentielle stochastique. Donc ici, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc sigma, c'est la volatilité. Mu ici, c'est le drift mu, c'est le rendement qu'on souhaite avoir du marché financier. D'accord ? Donc c'est le drift. Et l'objectif dans ce cas, c'est que le coût de l'investissement, il est fixé, il est égal à c'est. Si je vais investir, donc je vais bien sûr donner une partie d'argent pour investir, bien sûr. Et en investissant à la datée, le bénéfice net actualisé, il sera donné par cette expression. C'est l'intégrale, c'est la moyenne. Donc une intégrale ici, c'est une moyenne ici. C'est la moyenne de la partie d'actualisation, comme tout à l'heure, fois XS qui représente ici le processus de dividende, moins la partie que je vais ici déposer en investissant dans ce projet-là. Actualiser, bien sûr, fois le terme d'actualisation. Et le problème sera aussi, si je vais dans ce cas, si je vais dans ce cas m'intéresser à quand est-ce que je vais investir, donc il faut déterminer le cible sur les taux tels qu'en moyenne, cette partie-là, elle sera, elle sera maximale. D'accord ? Donc il faut chercher en moyenne quand est-ce que cette partie, elle est maximale. Et bien sûr, déterminer, je peux dans ce cas, on peut déterminer quelle sera la valeur et à quel moment la valeur, elle est maximale, donc à quel moment je peux investir dans certains projets. Un troisième exemple aussi de finance, c'est ce qu'on appelle le problème de choix d'un portefeuille de Merton. Donc on considère un marché financier à deux actifs, l'un sans risque, il représente le compte d'épargne, par exemple. Un compte d'épargne dans une banque, il évolue bien sûr, selon le taux d'intérêt indiqué par cette banque-là. D'accord ? Donc ça, ce qu'on appelle un actif sans risque. Si je dépose mon argent en banque, il n'y a aucun risque dans ce cas. Donc l'actif sans risque, il est modélisé par cette équation différentielle, déterministe dans ce cas, je n'ai pas de terme aléatoire. Et le marché, il est composé d'un autre actif qui est risqué. D'accord ? Typiquement, il est représenté par une action. D'accord ? Et il évolue selon cette équation. Je vais déposer mon argent avec une entreprise cotée en bourse. Donc il se peut que je vais gagner ou bien je vais perdre. Donc le prix va peut augmenter ou bien il peut diminuer. Donc le prix de l'actif risqué dans ce cas, il est modélisé par cette équation différentielle stochastique où il y a la partie déterministe qui contient le drift fois ST et la partie aléatoire ici avec aussi W, c'est un mouvement en brownien dans ce cas. ST, c'est le prix qu'on modélise et sigma, c'est la volatilité. Dans ce cas particulier, on considère que les constantes R, le taux d'intérêt, mu, le drift ou bien sigma, sont des constantes. Donc ici, si cet investisseur qui investit dans ces deux actifs, il a une somme d'argent, il a une richesse et la question qui se pose ici, combien il va mettre de sa richesse dans l'actif risqué et combien il va laisser dans l'actif sans risque. C'est-à-dire combien il va mettre de l'argent dans une banque, dans son compte d'épargne et combien combien il va investir dans son compte. Donc la question ici, pour l'agent qui investit dans ces deux actifs avec une proportion de sa richesse puité dans l'actif risqué et donc un mois puité dans l'actif de son risque à la date T. Et le processus ici de richesse, donc je répète une autre fois le problème c'est quoi pour un investisseur, c'est de déterminer combien il va investir dans l'actif sans risque et combien il va laisser dans l'actif risqué. Donc si je note ici par pi, c'est le pourcentage de la richesse de l'investisseur à mettre dans l'actif risqué, puisque c'est un pourcentage, je considère que pi est entre 0 et 1, donc ce qui reste c'est 1 moins ce pourcentage-là, ça sera dans l'actif sans risque. D'accord ? Donc le processus de richesse de notre investisseur, il est noté par X, donc cette notation XS avec des sous-indices TX pour dire à l'instant T, je démarre avec une richesse petit X. L'investisseur bien sûr connaît sa richesse initiale, il a un montant initial. Et donc l'équation de processus de richesse ici, le processus de richesse dans ce cas, il évolue selon cette équation. Donc on a dit qu'il va investir une partie pi dans l'actif risqué, donc c'est pi fois le processus ici X, fois le pourcentage ici, c'est DS sur S ici, c'est la proportion de l'actif risqué. La même chose ici, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester 1 moins pi multiplié par X et dans quelle partie ici ? C'est pour la partie d'actif sans risqué. C'est pour cela qu'on multiplie par DS0 sur S0. S0, je rappelle, il représente le prix de l'actif sans risque. Et ici, juste un calcul simple, j'ai remplacé ici le DS0 et le DS par leurs expressions qu'on a données ici pour avoir cette formule-là. Avec la notation XTX, c'est-à-dire à l'instant T, ma richesse est donnée par une valeur X. Bien sûr, l'investisseur connaît sa richesse à un instant T. Il veut prendre la décision combien il va investir dans n'importe quel instant. D'accord ? Donc c'est ça le problème dans ce cas. Le contrôle ici, donc si on revient au problème de contrôle stochastique que j'ai donné tout à l'heure, le contrôle c'est le processus pi. D'accord ? C'est combien investir dans l'actif risqué et donc combien laisser dans l'actif sans risque. Et le critère en économie consiste à maximiser. Donc comment cet investisseur va déterminer combien il va investir ? Donc comment il va déterminer ça ? Bien sûr, il a une fonction d'utilité à maximiser. Il a un objectif à maximiser dans ce cas. Son objectif, il sera donné par cette équation. Par cette équation, pardon. Donc c'est le critère ici de contrôle qui est maximiser la moyenne de son utilité multipliée par un terme d'actualisation. Bien sûr, si on travaille dans les marchés financiers, il y a ici le terme d'inflation euro. Il évolue et il n'est pas constant. Mais dans ce cas, comme je dis, dans ce cas particulier que je vais étudier, je suppose que euro, elle est constante. Donc ici, l'objectif sera de maximiser cette moyenne. On appelle U, ça c'est la fonction utilité. Par exemple, c'est X à l'absence P sur P. Donc parmi les propriétés de cette fonction, c'est une fonction qui est concave. Oui, c'est ça. C'est une fonction croissante et concave. D'accord ? Elle exprime ici ce que veut l'investisseur. Bien sûr, en général, si on va investir dans des projets, notre souhait, ça sera de gagner à chaque fois. D'accord ? Donc c'est une fonction croissante. Elle est concave. Pourquoi elle est concave dans ce cas ? C'est à chaque fois qu'on gagne, il sera habitué de ce gain-là. D'accord ? La même chose, je peux vous exposer une autre fois l'explication même de ces fonctions d'utilité. Mais ce qu'on explique ici, c'est tout simplement le souhait d'un investisseur. Si l'investisseur va investir dans un projet, son premier souhait, ça sera de gagner. D'accord ? Mais s'il sera habitué par le gain, d'accord ? Donc l'objectif, il sera atteint. Et donc c'est pour cela, ça sera une fonction qui est croissante, mais qui est concave dans ce cas. D'accord ? Allez, donc ça, c'est notre problème ici de maximisation. C'est notre fonction de performance dans ce cas. On veut chercher la valeur de pi qui maximise cette fonction. Et donc, si on détermine la valeur de pi, on peut déterminer aussi notre portefeuille, bien, notre fonction valeur, elle est maximale pour quelle valeur. D'accord ? Donc ça, c'est notre problème. Donc parmi les solutions de ce problème-là, c'est d'aller vers un, ça c'est un problème ici de contrôle stochastique. On a un processus XT qui est modélisé par une équation différentielle stochastique. D'accord ? Donc parmi les méthodes pour résoudre ce problème-là, il y a des méthodes déterministes à travers les équations aux dérivés partiels. D'accord ? Donc l'équation aux dérivés partiels qui correspond à ce problème, elle est appelée l'équation d'Amilton Jacobi-Balman. Donc cette équation-là, on peut la trouver en appliquant la formule des taux et en appliquant aussi une proposition de la programmation dynamique. Donc ce sont des outils que j'ai utilisés ou bien qui sont utilisés en littérature pour trouver l'équation, ou bien l'UDP associée à notre problème. Donc il y a des détails ici. Je peux vous donner des références à la fin pour trouver les détails de calcul. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé ici ? On a passé d'un problème stochastique à une UDP, à une équation aux dérivés partiels. Donc on a passé de cas stochastiques au cas discret. L'objectif sera de trouver une solution pour cette UDP. Pour le cas particulier, lorsqu'on a le R, le mu, les sigma sont des constantes, on a la solution explicite de ce problème-là. D'accord ? On a la solution explicite et le pourcentage ici de la partie de l'investisseur à mettre dans l'actif risqué, elle est donnée par cette formule-là. Elle dépend de mu, de R et la volatilité et de P ici. Le coefficient P, c'est le coefficient de la fonction d'utilité. Donc on a bien la forme explicite et on a ces trois cas. Lorsque mu, elle est entre R et sigma carré fois 1-P plus R, on trouve exactement quelle sera la fonction objectif maximale. Donc le V ici est maximal. Dans un autre cas, si R est supérieur à mu, on a aussi la solution. Si mu est supérieur à R plus sigma carré 1-P, on a la solution. Donc ça, c'est une solution explicite dans notre équation. Maintenant, je vais donner la solution numérique. Comment on résout numériquement cette équation ? Pourquoi ? Car dans certains cas, si on n'a pas les hypothèses qu'on a données, il faut recours à des méthodes numériques. La méthode numérique dans ce cas, c'est l'objectif de résoudre cette équation au dérivé partiel. Donc une première étape dans la résolution numérique, c'est de passer à des domaines bornées. C'est pour cela, une première étape, c'est de faire un changement de variable. Y égale à X sur 1 plus X. Et donc la fonction ici, on a passé de V à une fonction W. Et pour cette fonction, on détermine notre nouvelle équation au dérivé partiel. Avec Y, il sera dans 0,1. Donc ici, à la place de R plus étoile, on passe à un domaine borné 0,1. Et T, elle est dans un intervalle 0,1. C'est un problème à horizon fini. Ceci n'empêche pas qu'on peut étudier le problème aussi. On a un horizon infini, mais aussi il faut utiliser cet outil si on va résoudre numériquement ce problème-là. Donc après le changement de variable, on a cette nouvelle équation au dérivé partiel avec les conditions au bord précis. Oui, pour résoudre numériquement ce problème-là. Dans ce travail, il a été fait avec la méthode de différence finie. On fait la discretisation de notre équation. On passe du système en temps continu à un système discret. Puis on détermine la forme matricielle. On étudie la consistance, la stabilité pour en déduire à travers le théorème de l'axe la convergence dans ce cas. Et dans ce cas particulier, on utilise ce qu'on appelle l'algorithme de Howard, qui consiste à alterner entre les deux étapes. Tout d'abord, tout simplement, on va commencer par proposer un certain pourcentage pi. Puis à partir de ce pourcentage-là, on détermine notre fonction W. Puis à partir de W, cette fonction, on revient pour déterminer un nouvel pourcentage pi et ainsi de suite. On va éterrer entre ces deux étapes pour déterminer au même temps quelle sera la fonction W maximale et pour quelle valeur de pi elle sera maximale. Donc, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Howard en finance qui alterne entre deux étapes pour déterminer à la fois le profit maximal et ce profit maximal, il est vérifié pour quelle valeur de pi. Donc, voilà quelques résultats numériques pour certaines valeurs que j'ai prises, qui sont des constantes. Ici, ce qui est, je ne sais pas si c'est clair ou non, donc ça, c'est la fonction valeur, ma fonction V, la partie théorique explicite et numérique, donc qui sont trouvées après la discretisation. Et après, bien sûr, ici, j'ai mis en détail qu'est-ce que j'ai pris la taille de discretisation en temps et le nombre de discretisation en espace. La même chose ici, donc voilà ici les itérations. Ça, c'est les itérations qui concernent notre algorithme de Howard et le critère quand est-ce que je vais arrêter mon algorithme. J'ai dit que l'algorithme de Howard consiste à alterner entre des étapes. Donc ici, j'ai choisi de mettre pour n égale à 3, 4, 5 et 6, c'est-à-dire pour à quelle l'itération et l'erreur ici, ou bien ce n'est pas l'erreur, j'ai mis l'erreur, mais c'est le critère ici d'arrêter mon algorithme. Le critère ici, c'est de faire la comparaison entre la solution à l'instant, ou bien à l'étape n et la solution à l'étape n plus 1, d'accord ? Donc ici, il faut tout simplement choisir, par exemple, j'ai choisi ici de s'arrêter avec cette différence qui est de l'ordre de 10 exposants moins 6, c'est-à-dire la solution, elle sera stable et donc je peux arrêter dans ce cas mon calcul et prendre cette solution-là. Donc ça, c'est pour W. Et pour la valeur de Pi, le pourcentage que je cherche et que cherche l'investisseur, combien il va mettre dans l'actif risqué, pour ces valeurs-là, pour sigma égal à 0,2, mu égal à 0,06, le brif, le taux d'intérêt c'est 5%, pour un taux d'inflation est égal à 1, pour un coefficient P de ma fonction d'utilité en demi et pour un t, un instant terminal t égal à 1, t peut-être égal à une année ou bien 10 ans, etc. Pour t égal à 1, pardon, je trouve la valeur théorique de Pi, elle est égale à 0,5 et la valeur numérique ici en fonction de X, on n'oublie pas que X c'est la richesse à l'instant T. Donc en fonction de X ici, la fonction Pi, elle est proche de 0,5, elle est très proche de 0,5 dans ce cas, c'est presque égal dans certains cas. D'accord ? Donc elle courroie vers le 0,5 dans ce cas en fonction de X. Donc ça c'est la valeur de Pi à investir dans l'actif risqué. Donc le 0,5 ici c'est pour le choix de ces différentes constantes bien sûr. Si je change les constantes, ça change aussi. Donc comme conclusion ici, donc j'ai donné un exemple d'application de mathématiques financières, en particulier les problèmes de contrôle stochastique en finance, en particulier c'est le problème de gestion de portefeuille, voilà, comment faire pour prendre la décision combien investir dans un actif risqué et combien laisser pour l'actif sans risque. Donc c'est une partie de gestion du portefeuille. Notre méthode numérique elle est validée puisqu'on a, on a utilisé des constantes, d'accord ? Et on a utilisé que R, sigma et le taux d'inflation ce sont des constantes et dans ce cas-là on a la solution explicite mais la question qui se pose, on n'a pas de données réelles ou bien est-ce qu'on a des données réelles car en réalité la volatilité sigma elle n'est pas constante, d'accord ? C'est une volatilité qui peut changer, c'est une volatilité stochastique. Les coefficients de ces modèles-là donc ce sont pas des constantes donc il faut penser à utiliser des données réelles. Si je dis données réelles pour déterminer la volatilité, on a pas mal de travaux de statistiques ou bien de stochastiques, de statistiques qui donnent des estimations pour cette volatilité, je peux citer les modèles de Arches, les modèles d'Arches pour estimer cette volatilité ou bien les modèles stochastiques pour la modélisation des équations différencières stochastiques à volatilité stochastiques aussi, d'accord ? Donc et pourquoi pas comme perspective c'est voir ou bien utiliser ce problème-là pour en utilisant des données réelles et des outils de machine learning. Si on veut prendre une décision à l'instant T, si je suis à l'instant T, je vais prendre une décision à l'instant T plus 1. Donc j'ai besoin de données de marché financier, modéliser ces données-là, déterminer les différents coefficients, le taux d'intérêt, la volatilité stochastique pour, afin de prendre la décision à l'instant T, est-ce que je veux investir ou non ? Et si je vais investir, avec quelle portion d'argent il faut investir dans certains projets ou bien dans une certaine bourse qu'on vient acheter d'action dans ce cas. Voilà ici quelques références que j'ai utilisées pour Chancelier et Zoullem pour les méthodes numériques en contrôle stochastique, une très bonne référence pour les outils de contrôle stochastique. Bokanowski, Mourazo et Zéden et le rapport de recherche dans lequel ils ont étudié la convergence de l'algorithme de Howard que j'ai énoncé ici et le livre connu d'optimisation et de contrôle stochastique appliqué à la finance de Royam Farm, qui est bien sûr aussi disponible sous les bibliothèques de Spring. Et merci pour votre attention. Je vous remercie. Je serai disponible à vos questions, bien sûr. Oui, merci beaucoup Mohamed Ali. C'était très bien. Juste en fait par rapport aux données